et bien salut salut à tous les survivants et les survivantes c'est le toucan je suis très heureux de vous retrouver pour une petite vidéo de vengeance alors on est sur la base du joueur mazark j'ai trouvé une vidéo youtube faite par frogger frogger donc voilà on est on va se mettre bien enfin comme quoi ça arrive alors il va me falloir de ces quatre le premier je vais le poser ici parce qu'il ya un générateur j'ai pas envie de faire tout le tour de la base alors je vous explique il est 5 heures moins 10 du matin je pars bosser dans 20 minutes donc j'ai pas trop le temps de faire dans le détail dans la finesse on va y faire vite fait ce que ces petites vengeance on passe par ici ouais on va péter je sais plus s'il pète je crois que ça ouvre toute la salle de façon hop donc ici on va avoir de quoi fouiller ici aussi vous inquiétez pas on va s'occuper de la vague des zombies est-ce que son n'est pas trop fort donc ça devrait aller alors j'ai la tête d'en dessous j'ai fait je sais pas réflexe conditionné ou je sais pas j'ai eu l'erreur d'ouvrir l'asd avant de partir bosser et j'ai eu une attaque donc il faut que je m'en occupe j'ai regardé la vidéo youtube pour voir avant ça va avec nous et effectivement ça vaut le coup il ya pas mal d'armes à récupérer de l'essence comme vous le voyez là le petit pont petit fait plaisir je vais aller ouvrir le reste d'abord me servir je me servir grassement sur sa base croyez moi là je me mets vraiment bien merci mon gars donc maintenant on va aller ouvrir les petits coffres qui restent donc ici je crois qu'il ya que de la bouffe mais de toute façon normalement je dois pouvoir tout ouvrir je fais ça vraiment en speed je suis désolé je prends pas trop le temps de vous expliquer ce que je pense que je prends pas ce que je laisse et ainsi de suite il ya de la peinture blanche je crois dans une des malles mais il ya qu'une seule peinture puis j'en ai déjà pas mal à la base donc je pense pas la prendre allez on est parti on tabasse tout ce monde alors ici qu'est ce qu'on avait déjà on a des petits titres de son en prendre tout de suite hop voilà hop c'est tout ce qu'il ya on continue d'ouvrir donc elle est sympa sa petite base elle est sympa ici on a autre balle à part les parties qui m'a piqué donc c'est ce que je vous disais là il ya une différence entre le moment où vous faites une vengeance et quand vous faites une un raid donc par exemple la peinture blanche n'y est pas pour le moment en tout cas il me semblait qu'il l'avait déjà trouvé froger bon il ya de la plaque d'acier on va pas cracher dessus on va aller mettre des petits trucs dans le chopper pardon moi j'ai encore la voix endormie du matin hop donc on va mettre toutes les armes du moins les plus intéressantes parce que les glocks que j'en ai pas mal à la base maintenant je suis même limite foule pour tout vous dire alors ensuite qu'est-ce qu'on avait ici la petite masse à six que je prends le tac bon le coupon il n'y en a qu'un donc je vais pas m'embêter on va lui laisser tout ça voilà les carottes peut-être manger un petit bout en bois ok leur faire un tour des coffres du coup maintenant que j'ai de la place je prends le petit circuit électronique ça je prends parce que je suis en dèche là c'est bon on va ouvrir le dernier coffre je vais lui laisser mes hachants faire je pense on va s'occuper de la dernière vague ok clairement c'était pas intéressant ici allez on y va tabasse moi tout ce petit monde bon c'est pas une vengeance de fou mais il ya pas mal d'armes pardon désolé je perds ma voix il ya pas mal d'armes et il ya vous l'avez vu de l'acier de l'essence donc moi ça me va très bien voilà maintenant qu'on a tout ouvert on va faire un an il en reste un il en reste heureusement que je trébuche dedans parce qu'autrement j'allais passer à côté ah bah oui ça aurait été dommage ça aurait été clairement dommage ah ouais il a carrément plus de plus de stuff que moi les gars quand il quand il part de là alors on va aller voir ce qui reste on va refaire là mais il reste deux même 92 normalement je monte 80 voilà parfait ok donc c'était ça y'a que la bouffe donc ça osef alors ici je vais peut-être récupérer les plaques de fer toi je te laisse les coupons je vais pas me pas les prendre parce que j'en ai déjà masse de prendre le charbon par contre ça ça m'intéresse ici bon il ya plus la peinture blanche à manifestement on va recharger l'équipe de soins on va mettre ça ici non lui ça ici les cinq kits de soins je te les laisse ici qu'est-ce qu'on avait déjà je suis déçu il ya plus la peinture blanche voulait vous la montrer mais bon c'est pas grave les pièces de toile sont à moi les parties de tenue sont à moi mais je lui laisse j'ai eu pas mal d'armes en échange les mini gun des glocks alors qu'est ce qu'on pourrait prendre il ya plus grand chose à prendre en fait où je me speed oh là là je suis vraiment je vais être à la bourre au taf je sais pas quoi prendre du coup je vais peut-être prendre il était où il était où le petit coup qu'on rouge je vais prendre ça pour faire des lentilles ici il ya plus rien ici non plus tac à tac à tac bon moi je crois que c'est tout je vais refaire un tour de la base pour être sûr de pas avoir laissé un coffre traîné quelque part bon ici avec les zombies enfermé donc posef ici c'est vide le bain d'acide bien sûr n'est pas fini donc on peut pas même s'il était fini on pourrait pas jouer on pourrait pas fouiller dedans je bafouille c'est une horreur allez on fait un tour des coffres trente siècles une dernière fois mais je pense que ce sera bon pour moi ok et si rien ici on peut être mettre les bottes ici que dalle et ici toujours que dalle toujours que dalle bon ouais non je pense que je vais partir là dessus je vais garder mes haches et puis ça sera bon bon bah deux c4 pour pour quelques armes à feu c'est pas trop dégueulasse encore sachant que c'est qu'une vengeance hop allez le petit screen hop et je m'en retourne à ma base et le reste j'essaierai de vous poster la vidéo dans la journée ça va être compliqué vu mes horaires aujourd'hui mais je vais essayer de vous la sortir normalement ce soir nouveau raid ce qui me manque plus que l'aveugle tant pis mais de façon si je pourrais abandonner une hache au pire si c'est une si c'est une bonne arme allez hop on conduit vite fait y'a pas loin on va se faire ça voilà je suis dans le speed suis sensé décollé dans un quart d'heure et je suis pas prêt j'aurais pas dû me connecter tout de suite ce matin j'aurai eu le temps cet après-midi de faire tranquillement ma vengeance et là il est 5h 5 heures du mat pourquoi je suis passé sur le glock je suis pas bien, allez 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 hop 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 dans ce kochi, ciao le mordeur Bon petite machette moi je dis ça vaut bien une hache, allez on se la rentre et un fravon on repart avec 5 ou 6 d'armes à feu de l'essence, de l'acier et du chêne un sac à dos militaire donc on n'est pas à plomb oui mais tant pis je m'enfuisse le TZ20 on court oh de toute façon tu étais trop loin et comme je n'ai pas besoin de toi en ce moment, voilà, retour à la base allez 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 oh que c'est redevenu long et bien voilà les suivants j'espère que cette petite vidéo de vengeance vous a plu qu'elle vous permettra de taper les coffres que vous souhaitez si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like un petit commentaire éventuellement si vous tombez sur cette base et que j'ai raté quelque chose nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de raid ou de vengeance merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne ça me fait vraiment plaisir et puis voilà nous on se retrouve très bientôt et d'ici là je vous souhaite une très très bonne survie salut salut les survivants et d'ici là je vous souhaite une très bonne survie et d'ici là je vous souhaite une très bonne survie